Salut crypto fans, c'est Monsieur TK. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée une fois de plus à l'univers des masternodes. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le home node de chez Bulwark et pour ce faire je vais tourner cette vidéo sous forme d'un unboxing. Alors vous l'aurez tout de suite remarqué la mise en place ainsi que le montage vont être dignes d'un enfant de 5 ans qui réalise un bricolage pour la fête des mères. Cependant je pense qu'une telle présentation sera bien plus parlante qu'une succession de photos avec ma voix en fond sonore. Encore une fois et pour ne pas changer je ne suis absolument pas payé ni sollicité pour réaliser cette vidéo, je le fais de mon propre chef pour vous faire découvrir le home node et partager avec vous mon retour d'expérience. Bref si toi aussi tu souhaites monter ton propre masternode à la maison pour impressionner tes amis et faire tomber les filles, tu as frappé la bonne porte. Le home node nous est donc livré dans une simple boîte en carton sur laquelle il est marqué tout simplement home node secure electronic networking device donc c'est une simple boîte en carton. Sur la face arrière nous avons tout simplement le nom du coin, Bullwark, c'est leur propre home node. De ce côté-ci nous avons tout simplement le logo du réseau Tor puisque le Bullwark permet notamment l'utilisation du réseau Tor. Le logo de Raspberry Pi puisque c'est un Raspberry Pi qui est utilisé pour héberger le node et le logo de Bullwark tout simplement. Et de l'autre côté nous avons tout simplement le site internet de Bullwark, Bullwark crypto.com pour le retrouver. Donc ce qui nous intéresse est forcément à l'intérieur de ce carton et la première chose que l'on remarque lorsque l'on ouvre celui-ci c'est tout simplement à l'intérieur de celui-ci on remarque les différentes choses contenues dans le carton à savoir un Raspberry Pi modèle 3B avec également les différents adaptateurs universels universels pour les différentes prises de courant donc prises anglaises, américaines, européennes, etc. Nous avons un boîtier custom et une carte micro SD de 32Go. Accessoirement ils fournissent aussi un adaptateur micro SD et VR SD. Donc pour aller un peu plus loin et rentrer dans le vif du sujet donc nous avons ici les différentes pièces. On remarque donc le boîtier contenant le Raspberry et le... qui vont permettre d'héberger le node. Les différentes prises et adaptateurs pour les différents types de réseaux électriques que nous avons et tout simplement le transformateur. Donc ici nous avons le transformateur avec sa fiche de connexion. Sur cet adaptateur, dans notre cas ici on va utiliser une fiche dite européenne. Donc tout simplement pour le réseau électrique européen. Et la partie vraiment la plus intéressante c'est tout simplement le boîtier contenant le Raspberry Pi. Alors ici ben voilà on a vraiment un boîtier custom fourni par Bulwark. Qu'est-ce que nous avons là plus précisément ? Si on regarde sur cette tranchie nous avons l'endroit pour venir brancher l'adaptateur pour fournir le courant nécessaire au Raspberry. Une sortie HDMI pour avoir une interface graphique. Une sortie audio type jack. Sur la partie arrière nous avons l'endroit pour brancher un câble RJ45 pour le connecter au réseau. Ce qui est indispensable dans le cas d'un Masternode. On a 4 ports USB. A savoir que je pense que de mémoire ce sont des USB 2 et non pas des USB 3. Mais bon ça c'est le problème des Raspberry. Sur cette face ci nous n'avons absolument rien. Et sur cette face nous avons l'endroit pour insérer la carte micro SD de 32Go. Du côté de la face arrière qu'est-ce que nous avons d'autre ? Eh bien nous avons tout simplement des systèmes de fixation pour fixer votre HomeNode soit au mur soit sur une étagère. Et pour les plus téméraires il y a possibilité ici d'empiler différents Masternodes, différents HomeNodes accessoirement si vous avez également trop d'argent. Bref voilà pour le contenu de la caisse. Nous avons également le fameux adaptateur dont il nous parlait. Et ici tout simplement un guide de démarrage puisqu'il faut savoir que le HomeNode est préconfiguré et permet de lancer facilement le Masternode Bulwark. Je dirais que la première chose à dire sur le HomeNode est tout simplement qu'il permet d'héberger chez vous votre propre Masternode Bulwark. Alors je sais que généralement et j'en fais partie les détenteurs de Masternodes hébergent ceux-ci chez des hébergeurs de VPS. Mais ici Bulwark a pensé aux personnes qui préfèrent détenir à la maison leur propre Masternode. A jouer-t-on également que le Node est préconfiguré et qu'il permet facilement voire plus facilement la mise en place du Masternode grâce notamment à un système de démarrage facile qui permettra même aux plus débutants d'entre nous de lancer le Node. Si je devais faire une petite liste des points positifs je dirais que l'ensemble a l'air de bonne facture et ça semble bien fini dans l'ensemble. Le boîtier est relativement classe, alors je sais que cela reste secondaire mais tant qu'à avoir un Node à la maison autant que celui-ci soit joli. Le système de configuration simple et idéal pour les débutants et le fait de pouvoir empiler facilement les boîtiers ensemble et par exemple faire des tours de Node de plusieurs mètres de haut. Bon ok là j'exagère clairement. Cependant vous connaissez mon côté franc et sincère et tout n'est pas rose pour autant. En effet le Home Node présenté ici est vendu par Bullwark 100$. Celui-ci est donc plus cher qu'un simple Raspberry Pi vendu dans le commerce mais sans les avantages apportés par celui-ci comme le système préconfiguré et le boîtier. Je vous l'accorde, indispensable ou pas, à vous de voir. Pensez également que pour le prix de votre Home Node, il est vendu sans le collatéral nécessaire au lancement du Node, ce qui est logique. Il faudra alors acquérir les 5000 Bullwark nécessaires au lancement et au cours actuel cela représente pas loin de 3000€. Alors totalement indispensable ou simple gadget, à vous de voir et vous faire votre propre opinion. Pour ma part, je trouve que l'idée est fort sympa et cela permet de voir concrètement à quoi ressemble un Master Node. Maintenant, il faut bien avouer que le prix peut être un frein à l'achat. Cependant, je pense qu'il est aussi la reste négligeable par rapport au prix du Node en entier. Bref, à vous de voir.